Vous l'avez sûrement entendu dans les news et sur Facebook. Apple va tuer les petites entreprises. Du moins, c'est ce qu'affirme Facebook. Mais il y en a quoi exactement ? Est-ce que c'est un problème pour nous ? Pour comprendre ce qui se passe, il faut prendre un petit peu de recul. On le sait tous, on est tracé sur Internet. Chaque site, mais également la plupart des applications nous tracent et remontent nos activités de navigation en différentes sociétés qui revendent ces informations à prix d'or. Ces informations ont beaucoup d'applications différentes, certaines bonnes, d'autres c'est plus discutable. Pourquoi les sites et les applications font ça ? Eh bien c'est simple. Soit c'est une source de revenus, ou ça leur permet de profiter d'un service gratuit de qualité. Comme source de revenus, on a par exemple la présentation de publicités ciblées et de se faire rémunérer pour cela. Exemple, la presse gratuite en ligne, Facebook, Instagram et la plupart des jeux mobiles. Comme dit un ami, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et c'est logique, il faut bien payer les serveurs, les journalistes et les développeurs d'applications. Cet argent doit bien venir de quelque part. Mais parfois, c'est simplement des services qui sont mis à disposition de webmasters, comme le fait Google par exemple. Google a un excellent outil pour les statistiques de visite d'un site. Et en plus, il est facile à mettre en place. Du coup, la plupart des créateurs de sites l'utilisent, et ça permet à Google de voir ce qui se passe. C'est ces mêmes informations collectées qui nous permettent de faire des publicités ciblées sur Google et Facebook. En tant que petite entreprise, c'est parce que nos publicités sont ciblées qu'on peut se les permettre financièrement. Pensez à ce que coûte une publicité à la télé, dans les journaux, dans les magazines ou encore dans les affiches en ville. C'est ces mêmes publicités ciblées qui sont le fond de commerce de Google et de Facebook. C'est ce qui leur permet d'être là où ils sont maintenant. Le problème, c'est qu'en tant qu'individu, en tant que personne, on n'aime pas être esponné, on n'aime pas être tracé, on n'aime pas qu'on observe nos faits et gestes. Sincèrement, vous seriez heureux si votre téléphone était sur écoute ? Si vos données médicales et vos comptes en banque seraient transmis à des sociétés privées ? Sur le fond, ça ne nous plaît pas trop. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe sur Internet. On ne nous le cache pas. C'est écrit dans les conditions d'utilisation des produits. Vous savez, ce long texte qu'on n'est jamais, qu'on accepte avec un simple clic pour continuer. Eh bien, c'est écrit là-dedans que le produit ou le service qu'on s'apprête à utiliser nous espionne et que nos données sont transmises à des tiers. Maintenant, arrive Apple. Vous savez, ceux qui font les Mac et les iPhones. Eux, ils vendent principalement du matériel, les Mac et les iPhones, et des services comme la musique ou des applications. Donc, Apple ne fait pas directement du revenu avec les pubs ou les données vendues. Ce qui est important pour Apple, par contre, c'est que ses clients sont satisfaits et restent loyaux à la marque. C'est pourquoi Apple défend ses clients. Par exemple, Apple ne déverrouille pas votre iPhone pour la police. Et maintenant, il s'attaque au traçage sur Internet, car c'est un sujet qui est important et délicat actuellement. Donc, Apple, dans sa prochaine mise à jour d'iPhone ou d'iPad, va forcer les applications, et donc Facebook, à demander explicitement l'autorisation aux utilisateurs s'ils veulent être tracés. Petite différence subtile. Apple ne va pas empêcher le traçage. Apple va juste donner le choix à l'utilisateur. Le souci pour Facebook et Google, c'est qu'on ne nous demande pas explicitement l'autorisation de traçage, on ne se rend pas vraiment compte et du coup, on s'en fout un peu. Maintenant, le fait qu'on nous présente le choix, eh bien cela va probablement faire pencher la balance. Et instinctivement, on va refuser le traçage. Ce qui pose évidemment un sérieux problème à Facebook. Et c'est pourquoi Facebook, pour défendre son bord, accuse Apple de tuer les PME, en disant que cela va empêcher les PME de faire des pubs ciblées et que donc, ils vont perdre leurs clients. Évidemment, Facebook utilise des phrases chocs pour se défendre. Mais dans ce qu'ils disent, il y a quand même un petit fond juste. Parce que cela va poser des problèmes à certains développeurs d'applications qui devront trouver un autre business model que de vendre les données de leurs utilisateurs. Je prends juste comme exemple cette application qui permet de lire le Coran, qui a vendu indirectement les données de ses utilisateurs au gouvernement américain. Bon, on se rend compte du problème ici, hein. Mais il en est quoi pour nous, petit commerce ou petite entreprise ? La question se pose aussi pour nous, petite boîte de marketing. Oui, cela aura un impact sur les pubs ciblées. Ces pubs deviendront moins précises et donc probablement un peu plus chères. Mais regardons un petit peu l'impact. Cela va uniquement concerner les iPhones. Tout ce qui est Android et donc Google ne sera pas concerné. Google ne va pas se couper l'herbe sous les pieds, sauf s'ils sont obligés par la loi. Maintenant, les parts de marché des iPhones. En Suisse, il y a 40% d'iPhones. Alors, c'est beaucoup, hein. C'est dû au pouvoir d'achat élevé des Suisses. En France, c'est 21%. Et au niveau monde, c'est 13%. Donc, le reste des mobiles, et donc la majorité, sauf quelques exceptions, tournent sur Android de Google. Donc, ils ne sont pas concernés. iPhone reste quand même le téléphone d'une minorité au niveau monde. En Suisse, c'est un petit peu une autre histoire. 40% n'est plus vraiment une minorité. En pêche, rien que ça montre, quand même, qu'on aura toujours la possibilité de faire de la publicité ciblée. En plus, je suis convaincu qu'une firme comme Facebook trouvera un moyen de tout de même nous tracer d'une certaine manière. Est-ce bien ou pas ? Là n'est pas la question. Qui est le gentil et qui le méchant dans cette affaire ? À mon humble avis, Apple comme Facebook agissent par intérêt. Par contre, cela va nous forcer, boîte marketing et vous, petite entreprise, petit commerce, à être meilleur et être plus créatif. Et de travailler sur les autres axes du marketing que simplement de la pub. Il va falloir créer et vendre de meilleurs produits et de meilleurs services. Il va falloir fidéliser nos clients. On y reviendra d'ailleurs dans une formation spécifique. Mais il va falloir créer des partenariats. Chez lelama-marketing.ch, on vous aide évidemment volontiers à ça. En attendant, n'ayez pas peur. Mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester informé sur les différentes astuces et techniques de marketing. Cliquez sur le pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour rester informé quand on publie des nouvelles vidéos. Bonne journée.